J'ai bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais 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 tranquille. Alors là, on vient d'assister à une désillusion totale de la part des Fenecs. Les Fenecs n'ont pas pu surmonter la montagne Sierra Leonaise. Et ouais, comment elle s'appelait cette montagne ? Mohamed Kamara. Oh là là, mais c'est une montagne incroyable. Moi j'ai jamais vu une montagne comme ça. Un gardien qui arrête tout. Les ballons qui sont cadrés, les ballons qui sont pas cadrés. Le mec il sort de ses cages, il met des têtes. Oh là là, Manuel Neuer de la Sierra Leone. Là-bas on l'appelle Fabio Ski. Mais ils se sont trompés. Faut l'appeler Manuel Neuer plus plus. Parce que là, toutes ces sorties, elles sont de qualité. Tu comprends ? On dirait que c'est un libéraux le mec. On dirait un défenseur central. Tu te rends compte ? Dès qu'il sort des cages, il met la tête, il met des reprises de volets. Il prend le ballon en plein air, il fait des contrôles. Mais c'est quoi ce joueur là ? Il n'a que 22 ans. Alors là, les Algériens, vous êtes tombés contre une montagne, franchement, qui était insurmontable. Je ne comprends pas. Vous êtes allés lui envoyer tous les attaquants qu'il y avait sur votre banc. Tous les attaquants. Il a arrêté toutes les frappes. Oh là là. En tout cas, grosse dédicace à lui. Là, je sais que les Algériens sont très déçus par rapport à ce match. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a eu beaucoup de déchets. Que ce soit au niveau technique ou au niveau surtout de la finition. Voilà. À chaque fois, quand ça arrivait devant les cages, ça perdait le sang-froid. Et du coup, quand tu n'as pas ton sang-froid, tu ne marques pas. Tu vois, quand tu es devant les cages, il faut agir comme un reptile. Tu comprends ? Les crocodiles, les serpents, les tortueux, ils ont le sang-froid. Tu vois, ils sont calmes. Quand ils arrivent devant leur proie, ils avancent tout doucement, tranquillement. Et c'est au moment opportun qu'ils frappent. Tu comprends ? Parce que là, ce que tu nous as fait, le lobe que tu nous as fait, ça, c'est presque une faute professionnelle. Tu arrives devant les cages, tu essayes de lober le gardien. Parce que tu t'es dit, depuis tout à l'heure, il ne fait que de sortir. Donc, je vais tenter un lobe. Et tu nous fais cette frappe toute légère, toute molle. Oh là là ! Ton peuple va bien s'occuper de toi. Donc, tu vas faire très attention. Benrama, tu es rentré. Tu avais la possibilité de mettre ce ballon dans les cages, directement. Tu mets un plat du pied. Non, mais toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? Vous avez eu peur ou quoi ? Bon, je sais qu'on peut dire plein de choses. Oui, le terrain était de mauvaise qualité. Oui, il y a plein de choses à dire. Mais les gars, les Coupes d'Afrique, on ne va pas se mentir, les terrains, il y a toujours eu des critiques à avoir là-dessus. Mais depuis la nuit des temps qu'il y a eu la Coupe d'Afrique, on a toujours eu le droit à avoir des bons matchs. Donc, il faut arrêter avec cette excuse. Vous connaissez tous les terrains, c'est bon. On a un ballon, vous jouez. Vous avez tous joué dans des cities, dans des quartiers, dans la rue. Donc, vous savez jouer au foot. Il faut arrêter cette excuse. Le football, vous ne l'avez pas commencé sur l'herbe. Vous l'avez commencé partout. Donc, cette excuse de, ouais, le terrain, il n'est pas bon, blablabla. C'est comme ça que tout le monde joue. La plupart des gens. On ne joue pas tous sur des synthétiques, sur des beaux terrains, je ne sais pas quoi. Tu les as vus, les Brésiliens, comment ils jouent dans leur favela ? Tu les as vus ? Donc, on arrête là avec cette excuse du terrain. Là, on ne va pas se mentir que l'homme du match, c'est le gardien de la Sierra Leone. Et puis même, j'ai envie de dire que la Sierra Leone, ils ont très, très bien défendu. Franchement, une bonne défense. Ils n'ont pas fait de grosses fautes, pas trop d'engagement. C'était un match bien de leur part. On ne va pas se mentir parce que là, l'Algérie, c'est une contre-performance. Mais quand même, ils restent sur 35 victoires sans défaite. Là, ils viennent juste d'égaler le Brésil et l'Espagne en termes de longévité, d'invisibilité. Tu comprends ? Donc, voilà, il n'y a pas tout à jeter. On va voir demain ce que va faire la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Parce que là, ce groupe, il est assez méchant. Là, il y a la Sierra Leone qui est, du coup, dans la course. Donc, on pourrait avoir des grosses surprises. Mais on va attendre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Donc, là, juste après, on va regarder Nigeria, Égypte. Oh, le choc ! Le choc de la journée ! J'espère qu'on va avoir un match de malade. En tout cas, restez connectés.